Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de Moon. Et oui, j'ai reçu un courrier et suite au premier complet d'entraînement et au cours avec le cavalier qui m'a fait essayer Moon, nous avons été contactés pour un test de sélection afin de pouvoir faire partie de l'équipe de complet jorbicoise. En effet, ce test de sélection aura pour but, si je suis validée, de faire un concours ensuite de test et si tout est réussi, d'intégrer l'équipe de complet de Jorbicoise pour participer à des CCE nationaux et internationaux. J'espère donc que tout va bien se passer et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour ce test. Ce matin a lieu le test de dressage et de saut d'obstacle. Cet après-midi, nous nous dirigerons vers Feargrove pour le test de cross. Je vous avoue que je suis très très pressée. J'espère que tout va bien se passer. Nous sommes quand même plusieurs, nous sommes une vingtaine de cavaliers, mais là ça va être à mon tour. Nous allons effectuer la détente avec le cavalier, puis dérouler ensuite une petite reprise qui nous a été demandé d'apprendre au préalable avant les tests. Pour l'obstacle, pareil la détente et ensuite un petit parcours qui nous sera donné après la détente. Le cross, je vous en parlerai plus en détail cet après-midi. Nous commençons notre détente gentiment. On peut voir déjà que Moon n'a pas toujours une grosse amplitude, mais ça nous avons l'habitude désormais. Mais il s'étend un peu plus dans son pas. On peut voir qu'il est un peu plus tendu au niveau de l'encolure, légèrement ouvert, mais il va chercher plus loin avec son bout du nez. Néanmoins, ses allures ne sont pas toujours très correctes au pas. Euh, à partez, je rêve où le pur sang est bugué. Puis nous commençons notre échauffement gentiment au trop. Après avoir trotté 5 minutes, nous devons commencer à effectuer diverses transitions et figures de manège telles que des volts, des demi-volts, des demi-volts renversés, et ainsi de suite. Pour le moment, Moon se comporte vraiment très très bien. Il repart bien, est à l'écoute de mes demandes, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi, de part et d'autre, demander quelques petits reculés 1, 2, 3, 4, de 4 à 5 pas, puis repartir au pas et gentiment au trop, afin de garder notre cheval réactif, et qu'il s'abaisse un petit peu sur les hanches pour gagner en équilibre. Après tout cela, la sangle vérifiée, nous allons pouvoir commencer notre détente au galop. Moon ne me fait pas un très bon départ. Je pars donc quand même sur un grand cercle, et demande une transition au trop, puis au pas, sur la fin de mon cercle, afin de pouvoir redemander mon départ au galop correctement en A. C'est vrai qu'il a toujours des fois un petit peu du mal à partir convenablement, et il refait la faute. Je me place mes aides mieux que ça, et cette fois-ci ça passe. Je vais donc réitérer une dernière fois cet exercice en répétition, avant d'avancer un peu plus dans ma détente au galop. Et très bien. Du coup je pars sur un cercle légèrement plus petit, et je vais donc continuer gentiment mon petit bonhomme de chemin dans le travail au galop. C'est vraiment l'allure où il est le plus agréable au travail. C'est là où il est le plus léger, et où il vient gagner en décontraction. C'est un cheval très très agréable, qu'il devient de plus en plus. Il est également travaillé par un cavalier pro en plus de moi, afin de pouvoir progresser plus rapidement, et d'avoir de bonnes pistes de travail, pour à terme pouvoir atteindre le haut niveau en complet. Je vous laisse avec ces petits extraits de la détente au galop, où Moon est vraiment très bien, et il fait de bons départs. Ça venait vraiment de ma faute, et de mes aides, que je ne verrouillais pas assez à l'extérieur, du coup ils en profitaient pour passer par le trou. La détente finie, nous commençons la petite reprise, entrée en A au galop. Je ne vais pas tout vous filmer, bien entendu, mais quelques petits passages, avec un arrêt en X, il me le fait très bien, et départ au trou. Le départ est un petit peu trop progressif, par rapport à ce qui était demandé. Ensuite, diagonale HF, avec au milieu en X, une transition au pas, où le cheval doit allonger le pas. Je repasse donc gentiment au pas, en préparant ma demande, et je le laisse marcher. Et nous devrons repartir au trou avant F. Toujours en gardant cette attitude plutôt basse, mais je sais d'avance que Moon va se remonter. J'essaye donc de limiter, mais il se remonte un peu, mais toujours moins que ce qu'il pouvait faire auparavant. En A, nous aurons un arrêt avec un reculé. Il faudra bien préparer ça correctement, et bien monter le reculé dans ses jambes, et surtout pas en tirant. Nous arrivons donc vers A. Je lui demande l'arrêt, le reculé, qu'il exécute vraiment très très bien, et la transition au trou. Il reste bien dans sa rectitude, et c'est un point très positif. En E, nous aurons un départ au galop à droite, du pas, qu'il me fait très bien, avec tout de suite un grand cercle. Hop ! Pour le moment, tout se passe plutôt bien, et suite à ça, nous devons partir en doublé en E. Ce tome, tu peux farfelu, mais ça se fait, et transition au pas au milieu de la diagonale, puis départ au petit galop à gauche, qu'il me fait parfaitement bien. Je n'ai rien à reprocher à Moon, et ainsi de suite, nous refaisons notre cercle en B, cette fois-ci, comme une reprise très très symétrique. Les exercices de cette reprise sont relativement très rapprochés, afin que les jurys puissent voir si nous sommes réactifs, comment nous gérons notre cheval. Moon est malheureusement passé derrière ma jambe, parce que j'ai un peu trop décontracté, sans garder la jambe, du coup, il s'est dit « Ah, chouette, une transition au trou ! » La reprise étant terminée, je marche au pas Renlong, et les jurys nous font un débrief dressage. Donc pour ma part, ils me disent que le galop et le trot sont bien. Le trot, je dois encore gagner quelques centimètres pour que mon cheval soit plus bas, mais qu'il a une belle locomotion, qu'il est agréable à regarder. Le galop, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment à moi de bien placer mes aides et de l'aider avec mes jambes, pour qu'il ne passe pas derrière. Et le pas, il y a encore pas mal de travail pour qu'il puisse vraiment gagner en amplitude et aller chercher plus loin devant lui. mais c'est plutôt positif d'après les jurys. Nous allons donc passer au test d'obstacle. Pour ce test, nous effectuons une rapide détente de suite sur un petit vertical jaune avec un virage à 90 degrés. Que Moon me fait très bien et avec une transition au trou, au pas et un arrêt derrière en veillant bien à garder la rectitude. Nous avons fait ensuite le vertical jaune à l'autre main. Nous allons venir sur un autre vertical jaune, cette fois-ci un peu plus gros avec toujours une allure régulière. Il s'est un petit peu échappé, j'ai dû récupérer un peu fort. Du coup, c'était pas très top et le jury me demande de réitérer l'exercice. Je repars donc de suite au petit galop après ma transition. Je bouge mon cheval cette fois-ci de plus loin. Je l'ai trop bougé dans son galop au dernier moment sur le passage précédent. Puis sorti de courbe, je commence à récupérer pour arriver sur mon droit avec une allure constante et régulière. Et là, tout est mieux et je garde ma rectitude. Nous finissons la détente par un léger enchaînement, un tout petit enchaînement avec une ligne. Alors du coup, là vraiment, le but, ils nous ont expliqué, c'est de garder un galop constant et régulier, un cheval droit et dans sa rectitude qui ne se décale pas. Je ne mets donc pas trop trop de galop parce que j'estime que Moon n'en a pas besoin. Et je vais sur ce droit-là. Il n'y avait pas assez de place pour réellement bouger notre cheval mais là, j'ai plus de place donc je le bouge avant de pouvoir récupérer et de passer l'obstacle suivant. Très bien. Et nous finissons par le dernier vertical violet avant de passer au parcours plus complexe. Moon s'est très bien comporté pendant la détente. Quelques cavaliers sont passés, je dirais bien une dizaine et là, ça va être à mon tour. Donc je vais vous filmer gentiment le parcours et essayer de vous le commenter en même temps. Nous allons nous commencer par le vertical jaune de détente. Je bouge mon cheval dans la courbe avant de pouvoir récupérer pour venir faire ce virage à 90 degrés correctement. Moon me le réalise très très bien. Ensuite, nous avons un virage à gauche qu'on a bien le temps. Il ne faut pas que notre cheval se couche à l'intérieur. On pouvait s'appuyer sur l'autre obstacle et ça, ça passe très très bien. Ensuite, courbe à droite pour venir sur le vertical violet. J'en profite toujours de mes couvres pour bouger mon cheval. Ensuite, hop, on passe derrière sur une courbe à gauche, le vertical sur A. Pour venir ensuite aller chercher l'autre vertical jaune. Ce est un tracé un petit peu farfelu mais très intéressant vu qu'il y a énormément de matière à travailler. Le vertical jaune se passe bien. Ensuite, nous avons le mur. Hop, patapam, patapam, je reste très vigilante. Il se rapproche un petit peu mais ce n'est pas grave. Ensuite, la ligne. La courbe étant serrée, j'ai remis du galop afin de lui donner l'impulsion nécessaire pour venir sur sa ligne. Il me fait une petite barre de ma faute parce que je le laisse s'enterrer dedans mais rien de bien méchant. S'ensuit une courbe à gauche à nouveau pour ce petit vertical sur A où j'ai mis un peu plus de galop parce que c'était nécessaire et on va refinir par un vertical vert déjà passé au préalable. Hop, j'ai remis du galop dans ma courbe, je récupère bien et ça sort très très bien. Puis, une transition au trot et au pas, arrêt, je caresse mon cheval et le parcours est fini. Nous voici à la petite pause du midi. Je décide donc, après avoir mangé, d'emmener Moon brouter, se détendre s'il a envie et vous faire le petit bilan sur l'obstacle. Donc, ils m'ont demandé pourquoi j'ai fait un 4 points. J'explique que je ne suis pas assez repart. J'ai mis du galop dans ma courbe mais j'ai cherché à trop récupérer ce qui m'a donné un saut ratatiné et beaucoup trop près. Du coup, j'ai mis Moon dans le pied. Il est totalement ensuite passé derrière ma jambe et la barre était donc inévitable. Ils m'ont ensuite demandé comment j'aurais pu corriger et j'aurais répondu que j'aurais dû profiter du galop que j'avais mis dans ma courbe pour continuer sur ce galop-là et moins récupérer tout en gardant équilibre. J'ai trop privilégié l'équilibre au défaut de l'impulsion de mon cheval. En soi, la reprise de la transition du galop moyen au petit galop était bonne mais trop forte. J'aurais dû reprendre moins fort. Donc, ils me disent que c'est bien du coup que j'aurais bien dû prendre la foulée d'avant mais que le reste du parcours était très propre et que Moon pour un pur sang avait un bon coup de saut qu'il avait l'air très franc sur ses obstacles et qu'il pourrait aller loin. Je continue donc ensuite de gentiment le balader un petit peu en main. Je l'ai bien nourri à brever, lui et doucher les membres, etc. Et nous allons peu à peu remonter vers la carrière de sable afin de détendre pour le test de crosse. Et voilà, nous nous dirigeons vers la carrière. Je ne vais pas vous montrer la détente sur le plat. Je vais vous montrer à partir de la détente au niveau des obstacles. Ensuite, nous allons travailler quelques éléments il me semble avant de finir par un petit parcours. Pour détendre, nous commençons par la petite brouette que nous devons aborder au petit galop. c'est un petit saut de détente. Boum, il se prend un petit peu la brouette. J'ai récupéré encore une fois trop tard et trop fort. C'est vrai que ça peut être mon défaut. j'ai tendance à vouloir beaucoup récupérer et vouloir mettre mes chevaux un peu trop en équilibre. Du coup, ça peut me porter un petit peu à préjudice et je refais. Et là, ça se passe très très bien. Ensuite, obstacle au galop moyen. On peut mettre un peu plus de galop dans sa courbe. On récupère un peu moins fort pour aborder cette fois-ci cette botte de paille. Très bien. Ensuite, petit tournant où là, on doit aborder l'obstacle vraiment tel un obstacle de volet avec beaucoup plus de galop. et tout se passe très très bien. Nous allons finir notre détente gentiment puis laisser souffler nos chevaux et je vous retrouve après. Nous allons détendre sur petit contrebas au petit galop gentiment. Hop là. Et puis tournant. Ensuite, petite boucle. On peut repasser au trop puis petite bouclette pour l'aborder en contre-haut. Et très très bien. Moon, alors là, on dirait qu'il a fait ça vraiment toute sa vie. Nous passons ensuite un peu dans les sous-bois au galop moyen pour travailler ce petit enchaînement d'obstacles individuels avant d'aller sur le parcours. Ces obstacles ne devraient pas être présents sur le parcours. En effet, ils ont préféré nous faire un parcours que nous ne connaissions pas avec divers profils d'obstacles comme nous pourrions avoir en compétition. Et nous voici au départ du cross. 3, 2, 1, 1, go ! Et nous partons. On commence gentiment par ce petit obstacle de voler qui est un simple tronc suivi d'une courbe à gauche pour passer sur ce pont avec un fossé. Moon ne regarde absolument rien. Hop, hop, hop ! On continue comme ça dans le galop. Ensuite, courbe à droite. Hop ! Nous passons par ici. Nous avons une sorte de bouclette avec un premier lieu en premier lieu un tronc avec une courbe relativement serrée vu que nous devons tourner devant les arbres afin de pouvoir récupérer l'autre obstacle ou à nouveau ce tronc-ci. Hop là ! Tout se passe bien. Petite volte. Et nous repartons. On repasse par ce tronc. Et voilà. C'était une petite dédiée, une difficulté du parcours. Et on en profite ensuite dans la ligne droite pour reprendre du galop afin de pouvoir enchaîner sur ce petit double relativement serré. Et voilà. On repart ensuite pour sauter la racine. Du coup, on peut bien céder du traçage au sol avec les petites lattes de bois et on remet du galop dans la montée. Ça monte pas mal. C'est difficile pour les chevaux. Ensuite, directionnelle avec la racine. Très bien. Courbe à gauche avec ce tronc. Il faut bien soigner parce que les virages sont assez sinueux. On passe sous ce tronc pour ensuite sauter l'autre gros tronc relativement de biais qui se passe très très bien. Ensuite, ce tronc-là, pas trop besoin de récupérer. Moon est exemplaire. Là, je récupère parce que ça tourne relativement serré. Ils nous ont dit n'hésitez pas si vous sentez le besoin à repasser au petit galop pour privilégier votre tracé. Ils préfèrent qu'on prenne plus de temps plutôt que de se prendre une dérobade suite à une erreur que nous ayons trop de galop ou quoi que ce soit sur notre tracé. Et nous, on passe ensuite par le pont. Je repars bien sûr au galop. Hop là. On passe ce second pont. Il y a beaucoup de ponts sur ce parcours. Mais Firgrove est un très grand cross. C'est vrai que ce cross peut porter quand même à confusion et nous pouvons nous y perdre facilement. Et là, nous avons une grosse combinaison où nous pouvons récupérer. Hop. Tout se passe pour le moment très très bien. Ensuite, celui-ci avant de prendre ce petit tronc pour redescendre sur la racine et l'autre combinaison. Je récupère au petit galop parce que je sens mon cheval légèrement déraillé et saute plus calmement celui-ci avant de remettre du galop pour le second. Voilà. Nous avons ce petit obstacle également. Ensuite, un piano. Premier contrebas deuxième contrebas qu'il me fait très bien. Ce double de début de parcours dans l'autre sens. Puis nous repartons au galop. Le début et la fin de parcours sont très très similaires. Ensuite, pareil, nous suivons toujours ce tracé-là comme ceci. Et nous arrivons vraiment à la fin du parcours avec une bonne galopade. Et nous visons la ligne d'arrivée. Ah ! C'était très très plaisant de monter ce cross. Et voilà ! Les tests de sélection sont terminés. Nous avons également eu un entretien individuel avec le jury afin de voir nos motivations, notre vision des choses, etc. Ils ont beaucoup aimé ma vision des choses sur le fait que je fasse toujours passer mon cheval avant moi. J'ai donc été sélectionnée avec 10 autres candidats sur les 30 que nous étions pour participer à un complet national afin d'officialiser ou non l'intégration dans l'équipe de complet de Jean-Mic. Dans ces concours, ils verront aussi comment nous nous comportons avec notre cheval en compétition mais également avec les autres au niveau de la politesse, l'entraide et de la courtoisie. Ce complet se déroulera sur 3 jours et j'ai bien sûr décidé de vous emmener avec moi pour ce vlog de concours. J'espère que ceci vous blaira. En tout cas, pour le moment, nous sommes bien sélectionnés et notre profil plaît aux jurys et aux sélectionneurs même si nous avons encore beaucoup à travailler sur le dressage. En effet, ils disent que Moon est un excellent cheval de crosse et je suis bien d'accord avec eux. Sur ce, je file m'occuper de Moon après l'avoir bien fait marcher pour qu'il puisse récupérer et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao !